Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'hippodrome de Paris-Lenchant pour le quintet du jour. Un week-end 100% galop, samedi d'abord on va à l'enchant et dimanche on finira du côté du Val-d'Or à Saint-Cloud. J'espère que tout le monde va bien, très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet. Alors avant de commencer, il y a pas mal de choses à dire, on va essayer d'être bref et rapide. Pour les souscriptions, c'est bien écrit. Pour la passion, c'est écrit « Priorité de réponse aux commentaires ». C'est pas écrit « Journal des trotteurs ». Donc ceux qui font des inscriptions sans lire, je vous conseille de lire avant de vous inscrire. Pour ceux qui veulent le JDT 48 heures avant, il faut venir dans la souscription « Journal des trotteurs ». Et ceux qui sont sur la passion, vous pouvez basculer en modifiant votre abonnement dans les avantages. Et YouTube calcule juste la différence de vos deux abonnements. La journée de mercredi, qui est pratiquement, je dis pas parfaite, mais pas loin. On a tiercé et quarté dans l'ordre et on a quintet des ordres. Pour une inversion, on aurait fait tiercé, quarté et quintet dans l'ordre. Pour Fragonardello qui amène de l'argent, quatrième, à 72 contre 1. Quand c'est très très bon, je place des fiches. Parce que sinon, j'ai trop de choses à dire et la vidéo est trop longue. On a fait un beau coup en course 3 avec un multi en 4, en 4 chevaux, à plus de 400 euros. On a aussi un beau gagnant avec Jaguar Job à 13,80. Également dans la sixième, du côté des objectifs, on fait presque un carton plein. Le cheval du jour qui s'impose à 6,20. Le repéré numéro un quatrième, dommage que le driver n'a pas été un peu plus vif. On aurait été troisième. Le repéré numéro deux qui s'impose à 7,60. Le jeu bonus qui s'impose à 8,70. Le report du jour qui fait afficher 47 contre 1. Voilà, on a passé vraiment une très très belle après-midi du côté de Reims. Donc c'est parti pour la présentation du quintet de Saint-Midi. Donc le prix des arènes de l'UTS qui va se disputer en réunion, en course 4, départ 15h15. Quintet qui reste très ouvert. Donc c'est parti pour la sélection. En base gagnante, le numéro 4, l'EF. Marche sur courant alternatif. Il fait entre 1 400 et 2 000 mètres. Quatrième du grand handicap de Deauville. Troisième récemment, en crevant un petit peu l'écran sur ce parcours-là. Il redescend de catégories par rapport à ses deux valeurs. S'il est dans son meilleur jour, je pense que l'EF peut s'imposer. L'opposition, le numéro 5, Memorial Dream. Depuis un an, c'est 8 sur 9 dans les cinq premiers. Ça c'est beau. 2 sur 3 dans les quintet plus. 3 sur 5 sur le parcours. Tout terrain. Ligne Bulas qui a réussi dans les quintet plus. Et qui a gagné son handicap. Doit pas sortir du tiercé. Premier outsider, le numéro 14, Alcamsim. C'était notre dernière minute à 18 contre 1 gagnante le 8 mai. La ligne Bulas. Donc ça c'est magnifique. Plus 4 kilos sur le dos. Il a repointé le bout de son nez le 1er octobre. J'ai trouvé que voilà, je pense qu'on l'a remis un peu dans les tours. Et dans ce lot-là, je pense qu'il peut au moins terminer dans le quintet. Deuxième outsider, le top white. Le numéro 1, Galore. C'est un cheval qui est fiable. Il a gagné son quintet plus au printemps. Il a répété avec la surcharge. Il est deuxième récemment de l'épreuve de l'EF. Quand il finit troisième, le 30 septembre. Au papier, c'est un cheval qui a une belle chance pour jouer une place dans ce quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 8, Max Verst. Alors c'est un cheval qui a fait une belle année de 4 ans. Qui a pris plusieurs places. Il est quatrième à un quintet plus au Val d'Or. Il a gagné sur la piste le 10 septembre. Une ligne où c'est qu'on retrouvait El Magnifico et Guélor Senora. Et il y en a assez, je pense, dans cette épreuve pour faire aussi bien que sa quatrième place du Val d'Or. En sixième position, le numéro 15, American Hope. Pour son premier quintet plus, il a été gêné. Il a bien couru. J'ai trouvé que le cheval était bien présenté. Je le rachète sans problème dans cette épreuve. En septième position, le numéro 2, Opalis Road. Il a battu Crew Dragon. Qui est une valeur sûre dans les quintets. Souvent, on le voit en ligne droite. Il est sixième de la course à Caramilito, Lef et Galore. Et comme l'entraînement de Jean-Marie Benguinier est redoutable, attention. Et je termine avec le numéro 6, French Conte. On le monte un petit peu de partout. Il n'y a pas de marge. Mais il a prouvé au mois de mai qu'en 39 de valeur, il faisait l'arrivée de quintet plus, troisième et cinquième. Ne répète pas. Mais s'il répète, c'est pas mal pour une place. Et en cas de non partant, qui rentrera en huitième position de la sélection, le numéro 12, Toch. Il a encore de beau reste à sept ans. Il a eu pas mal de combats. Si toutes les planètes sont alignées, c'est un cinquième possible dans cette épreuve. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour le quintet dominical du côté de Saint-Cloud. Passez un bon week-end. Merci à tous et bon quintet les amis.